Exercice 3, une histoire de racine. A l'aide de la calculatrice OUSSAN, comme tu veux, déterminer les résultats des opérations suivantes. On arrondira les résultats à deux chiffres après la virgule si besoin. Alors déjà, je cherche la racine carrée de 1. Donc si je reprends la définition, je cherche un nombre qui est positif et qui est multiplié par lui-même est égal à 1. Si je le réécris, tu vois, là, je cherche un nombre qui est multiplié par lui-même est égal à 1. Et il faut que ce nombre-là soit positif. Alors là, pour le coup, tu n'as clairement pas besoin de la calculatrice. 1 fois 1, ça fait 1. Et il se trouve que 1, c'est un nombre positif. Donc racine carrée de 1, c'est 1. Parfait. Maintenant, je cherche racine carrée de 20. Donc un nombre qui est multiplié par lui-même va être égal à 20. Et bien, ce n'est pas simple. Parce que 20, tu vois, en termes de produit, tu peux me dire que c'est 4 fois 5, 2 fois 10. Mais moi, je veux que ce soit le même nombre qui va me donner 20. Bon, ben là, allez, je vais faire une passe à la calculatrice. Ce n'est pas simple. Je vais utiliser la TI, je n'ai plus de pile avec la Casio. Alors, racine carrée de 20. Donc seconde, claque ici. On écrit 20. Et on obtient alors 2 racines de 5. Ça, c'est la valeur exacte. Je veux la valeur décimale. Donc je clique sur la touche double flèche. Et j'obtiens à peu près. Alors, on me demande d'arrondir à deux chiffres après la virgule. Et bien, c'est à peu près 4,47. Parce que 4,472, c'est plus proche de 4,470 que de 4,480. Donc 4,47. Très bien. Ensuite, racine carrée de 49. Alors, racine carrée de 49. Je cherche un nombre qui est multiplié par lui-même. On va donner 49. Bon, là encore, je n'ai pas besoin de ma calculatrice. Je connais bien mes tables de multiplication. Parce que 7 multiplié par 7, ça fait 49. Donc la racine carrée de 49, c'est 7. Parfait. Racine carrée de 1000. Pas simple. Un nombre qui est multiplié par lui-même donne 1000. Bon. Allez, on va faire une passe à la calculatrice. Racine carrée de 1000. Égal. Là, j'ai directement l'écriture décimale. C'est à peu près 31,62. 62, si j'arrondis à deux chiffres après la virgule. Parce que 622 est plus proche de 620 que de 630. Donc ça, ce sera plus proche de 31,62 que de 31,63. Et enfin, le dernier, racine carrée de moins 4. Alors, je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, est égal à moins 4. Ah bah, 2. Ah oui, 2. Bah non, ça marche pas. Regarde. 2 multiplié par 2, ça fait 4. Ça fait pas moins 4. Bah, j'ai qu'à prendre moins 2, alors. Ok. Moins 2, si je le multiplie par moins 2. Ah bah, ça fait 4 aussi. Bah oui, parce que quand je multiplie deux nombres qui ont le même signe, le résultat est forcément positif. Bah, du coup, j'ai un problème. Parce que je veux multiplier un nombre par lui-même. Du coup, ces deux nombres-là, ils ont le même signe. Et s'ils ont le même signe, le résultat sera positif. Donc, jamais, je pourrais obtenir moins 4. Ça, c'est impossible. Puisque le produit des deux nombres sera positif. Bon, tiens, je vais regarder avec la calculatrice. Racine carrée de moins 4. On va voir ce qu'on obtient. Donc là, il faut faire attention, c'est ce moment-là. Moins 4. Voilà. Domaine invalide, erreur. Effectivement, c'est impossible. Puisque, de par ce qu'on a dit, quand tu multiplies un nombre par lui-même, ces deux nombres ont le même signe. Donc, le résultat sera nécessairement positif. Et c'est ce qu'on a mis ici, dans la définition. On a défini la racine carrée d'un nombre qui est positif. Ça n'existe pas, la racine carrée d'un nombre négatif. Ça ne fonctionne pas, on l'a vu ici. Voilà. Donc, ici, n'existe pas, on va dire, n'est pas définie. Donc, la racine carrée de moins 4 n'est pas définie. Voilà. Donc, systématiquement, pense à ça. On peut calculer la racine carrée d'un nombre qui est positif. Donc, inclut 0 aussi. Mais jamais la racine carrée d'un nombre négatif, ça, ce n'est pas possible, à cause de ce qu'on a dit là. Voilà. Donc, comme on vient de le voir, la racine carrée est un outil indispensable, c'était le cas ici, ça va beaucoup plus vite, pour retrouver la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsqu'on applique le théorème de Pythagore.